Et ça, vous diriez qu'il ne faut pas accepter cette standardisation en quelque sorte ? Oui, il y a une standardisation. Lacan critiquait la standardisation de l'IPA, mais on trouve aussi chez les lacaniens, que ce soit lacanien institutionnalisé fort, que ce soit chez les autres qui se considèrent indépendants, libres, etc. Il y a une standardisation. Si les psychanalystes essayent de faire que son patient s'adapte à cette doctrine-là, et que lui-même il essaie de s'adapter à une doctrine un peu trop limitée, stricte et limitée, donc du coup, oui, il peut faire bien ça, mais pas plus que ça. Et voilà le problème. Donc, croyez-vous qu'un analyste, il peut librement essayer d'appliquer les éléments de pratique de quelques écoles, de les mêler, mélanger, dirais-je ? Ça dépend. Il y a des mariages qui peuvent se faire et il y a d'autres qui ne peuvent pas. Et ça ne fonctionne pas. Merci, c'est bien. De toute façon, il ne faut pas avoir l'esprit borné par une doctrine. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une doctrine initiale. Et le jeune en formation analytique, bien sûr, a besoin de cette doctrine-là pour se repérer bien. Et ça, c'est important. Mais passer un certain seuil, c'est important, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que c'est une position qui peut être inconfortable. Chaque analyste s'autorise de lui-même. À ce moment-là, oui. Tout à fait. À partir de ce moment-là, oui. La pratique dépend aussi beaucoup de la personnalité de l'analyste. Mais ce patient-là, s'il va consulter le psychanalyste A, le psychanalyste B ou le psychanalyste C… Ah, ça arrive ! Oui, c'est ça. Son problème est le même, mais il ne va pas le travailler de la même façon avec A, B et C. Bien sûr. Et que même, à un moment donné, son problème, il va changer. Il ne sera pas le même s'il sera A, B ou C, s'il va consulter. Parce que l'intervention de l'analyste va donner plus de lumière à certains aspects de son problème qu'à d'autres. Et à un moment donné, le travail analytique va faire partie de son problème à lui. Il va y avoir combien de substitutions. Survivre le symptôme que l'analyse elle-même est en soi. C'est ça. Exactement. On a touché un petit peu déjà à la question de la standardisation. Tout à fait. Vous pouvez commenter les pratiques de DSM ? Quelles sont les positions de DSM en France ? Est-ce qu'elle gagne son champ ? Est-ce que la psychanalyse recule ou elle garde ses positions ? Oui, 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 tout à fait. Moi, j'aime bien ces questions-là parce que c'est des questions que je me pose aussi. Et alors, aujourd'hui, je pense que la question DSM, ce n'est pas ma référence du tout, les DSM. Mais ça ne veut pas dire pour autant, contrairement à certains autres, que pour moi, le diagnostic est quelque chose qui n'a pas de valeur. Pas du tout. Pour moi, c'est très important le diagnostic. Et c'est presque inévitable de créer des ensembles logiques des troubles, des symptômes, etc. Même si la psychopathologie change. Surtout si la psychopathologie change. Mais la modalité, la façon qui est faite par le DSM pour le référencement, pour les diagnostics, etc., ne me semble pas du tout adéquate. C'est une négation totale de la psychologie psychodynamique, de la psychanalyse, de la psychiatrie sociale, de la psychanalyse au fond, de la psychiatrie d'orientation psychanalytique au fond. Donc, moi, je ne suis pas pour rejeter totalement la psychiatrie, pas du tout au contraire. Mais une psychiatrie qui ne soit pas médicale, une psychiatrie qui ne soit pas DSM, qui ne considère pas les diagnostics de cette façon-là. Et c'est très important les diagnostics, c'est inévitable de toute façon. Donc, je pense, alors là, on rentre dans le domaine du débat. Ça, ça se discute. Est-ce que c'est légitime et intéressant de créer une nosographie psychanalytique ? Et puis laquelle ? La nosographie de Lacan est trop simple. Névros, psychose et perversion. Oui, c'est ça. Pourtant, je garde quelques entités cliniques issues de la tradition psychiatrique française. Oui. Pas par pure tradition. Oui, oui, oui. Mais par respect aux pratiques, disons, vivantes. Oui. Qui ont eu l'effet de son temps, par exemple, avec les Rimbaud. Oui, oui, oui. Tout ce qui concerne, par exemple, la psychose passionnelle. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est magnifique, ça. Les observations de la psychiatrie classique, elles sont magnifiques. Par exemple, Claire Rimbaud. Oui, tout à fait. Et donc, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? D'un côté, on a une nosographie parfaitement stricte, parfaitement simple, vraiment simple. Et de l'autre côté, on a des entités classiques psychiatriques qu'ils gardent en même temps. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est un côté un peu paradoxe. Oui, c'est paradoxal, oui. Oui. Mais en même temps, c'est nécessaire parce qu'en fait, si vous allez dans un hôpital psychiatrique au Japon, alors que les patients qui sont dans l'hôpital psychiatrique au Japon, ils ne sont jamais venus en France ou en Allemagne, vous allez trouver un japonais et vous allez trouver les mêmes délires, les mêmes systèmes de pensée, d'interprétation du monde. Alors, vous allez trouver un japonais qui est, par exemple, persécuté, qui pense aux caméras, aux micros que les voisins auraient mis chez lui, etc. Alors, ces japonais-là qui ont cette modalité délirante et un italien ou un français ou un africain, ils n'ont rien, les japonais n'ont rien en commun de côté culturel et pourtant on trouve la même chose. Il n'a pas lu Claire Rameau ou il n'a pas lu Créplin ou il n'a pas lu, etc. Et pourtant, il développe spontanément la même chose. Donc, vous vous dites, non, mais il y a quand même un ensemble logique des problèmes qu'on peut appeler paranoïa, par exemple, ou autre chose, mais dont les contours sont à peu près ça. Et alors, l'idée, c'est que ces contours pathologiques de ce qui serait cette structure ou ce que vous l'appelez, les liens logiques entre ces troubles-là, ce n'est pas simplement pour que les cliniciens l'indiquent et que disent, voilà, ça, c'est une paranoïa, par exemple. Non, c'est que, pas simplement pour ça, mais c'est parce que, et c'est pas simplement parce que ça va avoir une incidence dans la pratique clinique, mais aussi parce que ça va apporter quoi ? Des liens psychodynamiques ou des liens avec la cause. C'est parfaitement intéressant ce que vous dites à propos de japonais. Je me souviens de cette phrase lacanienne fameuse, que les japonais ne sont pas analysables. Mais c'est peut-être la question de signifiant personnel, de signifiant au sens large, culturel. Oui, oui, tout à fait. Par exemple, en japonais, j'imagine, il peut avoir peur de kitsone autant que le français, il peut avoir peut-être peur d'un loup-garou, mais de toute façon, ça se colle un tout petit peu ensemble. Tout à fait. Je reçois des patients qui parlent plusieurs langues. Et parfois, ils viennent et ils ne veulent pas parler la langue maternelle, même si moi je connais la langue maternelle. Donc, ils savent que je connais la langue maternelle, mais ils ne font pas leur analyse dans la langue maternelle. Mais sachant que je connais la langue maternelle, donc du coup, c'est pas simplement une question de confiance, mais que la langue maternelle, même si elle n'est pas dite, elle est véhiculée malgré tout dans la langue étrangère qu'on parle. Alors, est-ce que vous faites référence à ça ou est-ce que vous faites référence à autre chose qui serait plutôt de l'ordre des universels ? C'est que malgré la variance des langues, puisque les langues, ce n'est pas les langages… Je pars de la réflexion freudienne si simple dans le cas Schreiber, quand il a fait la déduction grammaticale de toutes les façons de faire la négation du formule « c'est pas moi qui aime, c'est lui qui aime ». Donc, dans d'autres langues, on peut avoir d'autres façons de la nier, cette formule. Tout à fait. Ah oui, ça oui, d'accord, d'accord, ça c'est vrai, oui, oui, tout à fait, oui, oui. Et donc, l'analyste devrait-il connaître cette langue au niveau quand même de cette structure élémentaire grammaticale ? Oui, tout à fait, moi je pense, oui, 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 je pense que vous pouvez pouvoir participer à ça, même s'il y a des universels quand même dans le langage, il y a des universels. Mais oui, je pense que c'est une condition, oui, je suis absolument d'accord avec ça. Donc, il faut les analystes sur chaque continent, c'est indispensable. Oui, mais oui, mais oui… Pour les Africains, les Ukrainiens, les Français et les Inuits portent l'onde. Tout le monde, oui. La place de la psychanalyse, elle est stable pour le moment. On ne peut pas la nier quand même. Oui, elle n'est peut-être pas stable, mais on ne peut pas la nier. Oui, tout à fait. Et à chaque fois, on annonce qu'elle est morte et elle est toujours là, vivante, ça fonctionne très bien. Et les problèmes, je pense que pour la psychanalyse, ce n'est pas tellement les ennemis de la psychanalyse. Parce qu'il y a parfois des ennemis ou des adversaires qui sont des bonnes fois. Pour moi, les plus grands soucis, c'est pour la psychanalyse, les plus grands risques, c'est les psychanalystes eux-mêmes. Que par trop de dogmatisme, par une sorte d'aveuglement théorique ou institutionnel, etc. peuvent faire que la pratique analytique, elle dérive jusqu'à une extinction. Voilà. Mais ça dépend, bon, ça dépend de la pratique des analystes, je pense. On le voit en France déjà ? Oui, je pense, oui. Ça arrive. Ça arrive, oui. C'est pour ça que ça m'est arrivé, par exemple, de recevoir des enseignants d'université en psychologie clinique, en psychologie cognitiviste et comportementaliste, c'est-à-dire des gens TCC qui venaient me consulter et moi. Je me disais, mais pourquoi vous n'avez pas consulté un TCC ? Ah non, parce que là, c'est trop important, c'est trop fort pour moi et j'ai vraiment besoin d'air. Ah oui ! Donc, je suis TCC mais je vais consulter un psychanalyste parce qu'on ne peut pas laisser les choses comme ça. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec vous, oui, bien sûr, oui, très bien. Ça ouvre le regard peut-être. Oui, ça ouvre le regard, c'est très bien, oui, oui. N'est-ce pas qu'on sait ? Oui, oui, bien fait. Mais donc, vous voyez très bien cet échange à l'aide de la médiatisation, ça aide beaucoup ? Oui, alors, cette question-là, est-ce que la médiatisation, la psychanalyse dans la médiatisation, est-ce que c'est un danger ou est-ce que c'est… C'est plutôt quelque chose. Un avantage. Un avantage, oui, tout à fait.